... Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui apportitre des saumons dans le ciel. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée à Philemon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. Philemon 1, verset 1. Philemon est la plus petite épître écrite par l'apôtre Paul. C'est une requête adressée à un homme pieux pour qu'il reçoive avec affection Onésime son esclave fugitif. Maintenant, ce dernier s'est converti au christianisme et Paul le renvoie à son maître. Au début, Paul fait part de son appréciation et adresse ses louanges à Philemon. Il le considère comme un homme de famille. Sa femme s'appelle Appia et son fils Archip. C'est aussi un homme de grande foi, fidèle, productif, qui aide et encourage toujours tout le monde. Voir les versets 2 à 7. Dans la deuxième partie, Paul lui demande pardon pour Onésime et promet de payer la dette de celui-ci. Voir les versets 8 à 17. Dans la troisième partie de sa lettre, Paul lui présente une garantie et une promesse. La garantie est que Paul promet de lui payer toute la dette d'Onésime envers lui. Paul rappelle à Philemon la grande dette spirituelle qu'il a lui-même envers l'apôtre. Il doit donc être bon avec son esclave et l'apôtre lui demande également de garder une chambre disponible pour le moment où il pourra venir lui rendre visite. Les versets 18 à 22 en parlent. Dans cet épître, nous voyons un homme véritablement chrétien intercéder en faveur d'un esclave. La grande leçon est la suivante. Quelle que soit la situation dans laquelle une personne se trouve, elle doit être traitée avec respect et dignité. Après tout, nous avons tous été faits à l'image de Dieu et par sa grâce, cette image sera restaurée dans le processus du salut. Le 25 août 1950, un simple pêcheur revient lentement au port de San Francisco avec son bateau rempli de saumon. Il voit soudain plusieurs personnes qui luttent pour se maintenir à flot. Il s'agit de patients du navire hôpital bénévole Lensia entrer en collision avec un autre navire à cause du brouillard. Il se jette immédiatement à l'eau et les sauve un par un aussi vite que possible, contraint de se débarrasser de ses caisses pleines de saumon, son gagne-pain, afin de libérer de la place. Avec ses muscles et son cœur endolori, il demande à Dieu la force de sauver tout le monde. C'est ainsi que, dans un geste héroïque, son bateau s'est retrouvé entièrement vidé de ses saumons et rempli de 70 rescapés. L'Église est aussi un navire hôpital rempli de patients et de naufragés. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à nous séparer de nos saumons, de nos idées, de notre position, de nos biens et de notre temps afin de les rendre dignes, de les restaurer et de les sauver tous? Le ciel ne sera pas rempli de saumons, mais de patients restaurés et de rescapés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada